Musique Alors, c'est comme ça qu'on parle. Vous savez que c'est l'occasion de découvrir ensemble, eh bien, le français familier. Et comme à chaque fois que nous voyons des mots du français familier, je vous dis attention, attention, c'est important de les connaître, mais ne les utilisez pas si vous n'êtes pas sûr du contexte ou des personnes. N'utilisez pas le français familier si vous ne savez pas si c'est véritablement approprié. D'accord ? Alors, première chose que nous allons voir, eh bien, c'est un nom. C'est un nom masculin et c'est l'artiche. L'artiche, eh bien, ça veut dire l'argent. Et je vous donne un petit exemple ici. Sors ton argent, sors ton argent si tu veux acheter cette bouteille de vin. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec le mot artiche. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est Sundar qui commence à nous écrire la première phrase et qui nous dit « J'ai besoin de beaucoup d'artiches ». Faites attention, ce n'est pas article, Sundar, c'est artiches. Yossi qui nous dit « Ensuite, je n'ai pas assez d'artiches dans ma poche pour donner un pourboire ». Rajni qui nous dit « C'est impossible de gagner de l'artiche pour plusieurs personnes dans ces circonstances pendant ce virus ». Et c'est vrai, et c'est vraiment, vraiment terrible. Maz qui nous dit « Si vous n'avez pas d'artiches, est-ce que c'est ça ? Vous ne serez pas riches ? » Elsa qui nous dit « Avoir de l'artiche ne nous donne pas le bonheur ». Oui, Dad, si tu veux, de l'artiche va travailler. Oupsana, l'artiche est très important pour grandir. Ça joue un rôle important dans la vie. Yesero qui nous dit « Malheureusement, les gens font du mal pour de l'artiche ». C'est vrai. Julia, il y a beaucoup d'artiches qui lui permettent d'avoir un cœur d'artichon et brûler la chandelle par les deux bouts. Alors, Darren, je n'ai pas autant d'artiches pour acheter ce petit truc. Ou je n'ai pas assez d'artiches pour acheter ce petit truc. Victoria Possé qui nous dit « Si vous voulez faire la course, tu dois porter l'artiche ». Les courses, excusez-moi Victoria, je n'avais pas compris. Si vous voulez faire les courses, au pluriel, vous devez prendre de l'artiche, prendre de l'argent. Daniel Ferrari, « L'objet que j'ai publié dans Le Bon Coin vaut plus d'artiches que les gens offrent ». C'est toujours la frustration. Vous proposez quelque chose et la personne vous dit « Un euro peut-être ». Annabelle Nouvelle, « L'artiche ne peut pas vous rendre heureux simplement à l'aise, alors que misérable ». Ou alors misérable, oui. Indrani, « Si j'ai beaucoup d'artiches, j'irai au... » Indrani, vous allez où ? Au Maroc, au Japon, je ne sais pas. Bicard, « L'artiche est nécessaire pour continuer la vie, s'il y a de l'artiche et il y a du bonheur ». D'accord ? Janai, qui dit « L'artiche est très importante pour nous ». D'accord ? Maria Betania, « L'artiche est très difficile à gagner parce que l'économie mondiale ne tourne pas favorablement en ce moment ». C'est vrai. Icecubes, tout le monde a besoin d'artiches pour être riches, mais personne ne sait exactement quand ce sera suffisant. Si vous pouvez manger et que vous pouvez acheter une bouteille de champagne de temps en temps, c'est peut-être suffisant, non ? Allez, deuxième chose, regardez, regardez. C'est une expression et l'expression, c'est « être balèze ». Alors, « être balèze », bon, il y a plusieurs possibilités. Nous allons nous concentrer sur une signification d'être balèze. Et « être balèze » veut dire « être fort ou forte » ou « être musclé ». D'accord ? Par exemple, « à force d'aller à la salle, il est devenu balèze, regarde ses muscles ». D'accord ? Donc, « à force d'aller à la salle, la salle de musculation, la salle de gym, il est devenu balèze, musclé, fort, regarde ses muscles ». Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec « être balèze », « devenir balèze », comme j'avais mis dans l'exemple « j'attends vos phrases ». D'accord ? 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 Alors, Yolia est la première à nous écrire. « Hum, je ne sais pas si je suis balèze ou baraqué ou juste gras ». Personnellement, en ce moment, je suis juste gras. Sundar qui nous dit « regarde-moi, je suis très balèze ». Très bien, j'attends vos phrases. Alors, ça continue. Annabelle Nouvelle nous dit « elle est balèze, juste en nageant ». Eh oui, Indrani qui nous dit « je ne voudrais pas être balèze, je voudrais être mince ». Yossi qui nous dit « cet homme qui est debout dans la rue est très balèze, il fait probablement du sport ». Rajni qui nous dit « j'aime vraiment faire des exercices régulièrement, mais je n'aime pas du tout avoir envie d'être balèze ». D'accord ? Oui ? Elle est un petit peu lourde votre phrase là. « Upassana, je n'aime pas les garçons qui sont balèzes ». Faites attention Upassana, balèze, comme c'est ici, vous allez le mettre avec un S, on est obligé de le mettre au pluriel quand même. « Ritem, mon cousin qui a gagné le concours de musculation, il faisait de la musculation toujours pour être balèze ». Très bien écrit « Elsa, un régime riche en protéines, aide bien à devenir balèze ». On sent quand même des experts. « Maria Betania, je suis balèze quand je vais au marché faire des achats ». Ah oui, parce qu'il faut porter les sacs. Daren qui nous dit « je rêve d'être balèze un jour ». Ce n'est pas nécessaire ici de mettre un subjonctif, Daren. Attention, on ne met pas des subjonctifs quand le sujet est le même dans les deux parties. D'accord ? « Yesero, grâce à ses efforts, il est devenu balèze ». Effort, attention, O-R-T-S, Yesero. « Meron, TK, je suis balèze en maths ». Oui, c'est possible aussi. « Bicert, mes fils font des exercices pendant les heures à la maison pour être balèze. » « Je ne comprends pas cela ». D'accord. Alors, Ravier qui nous dit « Ravier, rafraîchissez, on n'est pas synchronisé, Ravier ». Sundar, d'accord. Daniel Ferrari qui nous dit « Quand j'allais en vélo au travail, j'étais balèze. » Avant le confinement, bien sûr, oui. Mais il faut avoir un vélo à la maison maintenant. Tjanai qui nous dit « A l'époque, j'étais très balèze parce que j'ai fait beaucoup d'exercices de musculation. » D'accord ? Et puis, Morteza qui nous dit « J'étais balèze, mais elle a préféré l'artiche. » Bravo, Morteza qui commence aussi à cumuler les expressions. Donc, c'est bien. Allez, regardez la troisième chose pour aujourd'hui. Et la troisième chose pour aujourd'hui, c'est un barbec. On l'écrit comme ça, on prononce le C final. Un barbec, ce n'est pas très très difficile, c'est un barbecue. Exemple. Donc, s'il fait beau, vous pouvez dire « Avec le temps qu'il fait en ce moment, on peut se faire des barbecues tous les jours. » S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec un barbec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Anna Belle Nouvelle qui nous fait le plaisir de nous écrire des phrases, « Même si nous savons qu'il est très tard chez elles. » Merci beaucoup pour ce courage incroyable. Alors, Anna Belle Nouvelle nous écrit « Un barbec est parfait pour le printemps. » Très bien. Il y a Séro qui nous dit « Avant l'épidémie, on a fait beaucoup de barbecues avec nos voisins dans le quartier. » Très bien écrit aussi. « Ritem, chaque samedi soir, je faisais un barbecue avec mon père. » Très bien. « Yossi, nous préférons faire un barbecue loin des maisons. » Bicard, « Mon mari voulait un barbecue sur la terrasse ce soir, mais j'ai couré avec Vincent en ce moment. » Bicard, « Ah non, je ne suis pas responsable. » « Moi, je ne veux pas provoquer des problèmes dans votre couple. » Daniel Ferrari, « Maintenant que j'ai trouvé une boucherie brésilienne, mes barbecues sont tous avec de la viande. » Bicard, « C'est la meilleure du monde. » Et Daniel Ferrari, « Tout le monde sait que les Brésiliens et la viande, c'est une histoire d'amour quand même. » Et c'est le bœuf, uniquement, non ? Oui, Dad, je voudrais bien aller à la forêt et faire un barbecue là-bas. Alors, Sundar qui nous dit « Je ne mange pas un barbecue parce que je suis végétarien. » Il existe, Sundar, des choses qu'on peut griller. Moi, j'ai vu des saucisses végétariennes. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire au barbecue. Ou même des légumes, tout simplement. Oh, des légumes au barbecue, c'est incroyable. Ice Cube, ce qui nous dit « J'ai un ami allemand qui aime faire du barbecue au printemps. » D'accord ? Elsa, « Le bonheur, c'est d'avoir une famille qui aime faire du barbecue chaque semaine. Ça demande beaucoup d'artiches, mais ça nous permet de devenir balèze. » Merci Elsa pour avoir utilisé les trois choses que nous avons vues aujourd'hui. Rajni, « Quand nous étions en Australie, nous avons fait beaucoup de barbecue avec nos amis pendant le week-end. » Très bien. Victoria Jacques, « Je veux aller à un barbecue et manger toutes les nourritures. » Il faut en laisser pour les autres. D'un don qui nous dit « Je veux un barbecue avec de la bière. » Très bien. Oupassana, « Je suis végétarien et je ne mange pas de... » Alors, Oupassana, on peut faire des barbecues végétariens. Moi, j'ai des amis qui sont végétariens et qui grillent les choses aussi. Bicard, « Non, non, il n'y a pas de problème chez moi. Toutes les choses sont parfaites. » « Non, non, pas de problème. Tout va bien. » Donc, ensuite, très bien. Yola qui dit « Non, je ne sais pas si les Brésiliens ont des sentiments avec un barbec. » Ah ben, après, il faudra demander aux Brésiliens. Ah ben, après, il faudra demander aux Brésiliens. Ah ben, après, il faudra demander aux Brésiliens.